M. Amatak Jout, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la veille de la journée internationale des travailleurs. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les acquis des travailleurs sont préservés ou connaissent-ils un recul ? Aussi bien en Algérie qu'à travers le monde. M. Takjout, votre commentaire, le premier. À travers le monde, s'il y a un recul. Beaucoup de pays sont en train de réformer et de niveler par le bas. Et ça, au nom de la compétitivité, au nom de l'économie de marché, notre pays ne peut pas échapper à ce genre de pression. Et les syndicats aujourd'hui aussi, ils semblent être en deçà de leur capacité de défendre les acquis et les conquêtes sociales. Il se trouve que beaucoup de pays sont en train de remettre en cause les congés payés. Les quatre semaines, c'est beaucoup. Les huit heures de travail, c'est aussi la même chose. Aujourd'hui, il y a une autre manière de faire au milieu de l'entreprise. C'est de travailler plus et de ne pas toucher plus. C'est autant de réformes, autant d'actions pour niveler par le bas les acquis sociaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, les syndicats peinent à trouver leur marque. Dans notre pays, on n'est pas dans cette situation. Nous préservons encore les quatre semaines de congés, nous préservons les huit heures de travail, nous préservons aussi le système de retraite, la sécurité sociale, la mutuelle, la maternité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des arrière-pensées, il n'y a pas une démarche des gouvernants pour chercher à réduire, à réformer, à reformuler un certain nombre d'acquis sociaux des travailleurs. Mais aujourd'hui, les droits des travailleurs sont nés un peu du combat des ouvriers, déjà pratiquement au 19e siècle. Lorsqu'on peut considérer que le combat syndical pour l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des travailleurs est devenu difficile, pour ne pas dire impossible, par rapport à ce phénomène de mondialisation et le capitalisme pur et dur qui réémerge. Moi je ne suis pas d'accord avec le mot impossible, mais c'est vrai c'est difficile, ça reste difficile parce qu'on a pris l'habitude, on s'est conforté dans un confort syndical depuis maintenant des décennies, enfin des années et des années, parce que si on revient un petit peu à 1885 ou à 1812, où les 3 x 8 ont existé, ont fait le truc de nos travailleurs. Les 3 x 8, c'était 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos, c'est important dans la vie du syndicalisme. Aujourd'hui, il y a des situations qui dénotent que nous cherchons à remettre en cause, mais c'est une histoire qui va se répéter. Ça veut dire que la difficulté syndicale aujourd'hui, il peut y avoir une renaissance du combat syndical demain, parce que ça ne peut pas marcher. C'est l'éternel combat entre le patronat et le travailleur. Il fut un temps où les travailleurs ont eu beaucoup de conquêtes et aujourd'hui il y a des remises en cause. Il est aussi fort possible qu'il y aurait une renaissance du combat syndical pour reprendre, pour se réapproprier les espaces perdus à travers le monde. Mais comment acquérir, comment assurer cette reconquête aujourd'hui ? Et est-ce qu'on peut considérer que le syndicalisme est menacé aujourd'hui ? Si on se réfère par exemple à la liste restante du ministère du Travail par rapport à la conformité de certains syndicalistes, nous voyons que dans la liste il y a quand même un peu plus de 10 qui ne sont pas conformes à la législation actuelle et qui risqueraient éventuellement, sans que ça ait été annoncé officiellement par le ministère du Travail, de disparaître ou de ne pas avoir un pouvoir syndical total ? On est dans l'obligation de se conformer à la loi. Maintenant si les lois sont rigides et si les lois ne sont pas bonnes, rien ne nous empêche de militer pour les changer. Moi je pense que s'il y a une loi, il faut la respecter. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement aux travailleurs de se conformer. Les lois de la République il faut que ce soit des lois applicables à tous, ça veut dire à tout le monde. Il n'y a pas une partie à qui on doit imposer la loi et une autre qui doit échapper à la loi. Maintenant il faut se conformer à la loi parce que c'est tout à fait normal, sinon c'est une anarchie, ce n'est pas le propre de notre pays. Dans tous les pays du monde il y a des lois qui régissent un petit peu l'organisation syndicale. Donc chacun doit faire l'effort pour se conformer et conforter sa présence dans l'espace social. Mais est-ce que ce n'est pas une façon détournée de rétrécir le champ syndical monsieur Taghout ? Quel est votre commentaire ? Est-ce que ce n'est pas les travailleurs qui ont rétrécit le champ syndical ? Ça veut dire quand on ne se conforte pas, quand on ne fait pas du syndicalisme, si demain nous allons perdre énormément de travailleurs à se syndiquer au niveau de la maison UGTA, c'est la faute à qui ? C'est la faute aux travailleurs, c'est la faute aux syndicalistes. Je suis désolé, c'est les syndicalistes qui doivent conforter, c'est les syndicalistes qui doivent faire le travail, c'est les syndicalistes qui doivent aussi être sérieux et engagés afin que le mouvement syndical garde toute sa puissance. Parce que c'est notre comportement aussi qui est à l'origine de la déperdition syndicale. C'est le comportement de syndicalistes, c'est le comportement des dirigeants syndicalistes. C'est devenu beaucoup plus des machines à profitage, des machines à faire des petits sous ici et là, ce n'est plus du syndicalisme. On le constate malheureusement, chaque jour, le syndicalisme a perdu de sa nature. Et si on veut préserver les organisations syndicales, préserver le fonds syndical, il y a lieu de changer de comportement, il y a lieu de changer de mentalité. Le syndicalisme, ce n'est pas un marche-pied pour gagner des galants dans la hiérarchie professionnelle. Ce n'est pas aussi un endroit où on doit s'enrichir. C'est un endroit où on doit faire du militantisme. Malheureusement, on a dévoué un petit peu cette action à des actions de profit et ça a été fatal pour l'ensemble des syndicats. Et ce n'est pas le propre de l'Algérie. En réalité, c'est un peu partout dans le monde. On regarde un petit peu la syndicalisation aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il y a une remise en cause du monde du travail. On a prêté le flanc aux autorités de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à travers le temps, le combat syndical aujourd'hui a muté totalement ? On est dans le principe aujourd'hui, non pas de préservation le plus des droits des travailleurs. On est dans le contexte où on doit préserver déjà son outil de production, son entreprise pour préserver à la fois ses droits, M. Takjout. Ça marche ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas préserver l'entreprise et parler des travailleurs. Et on ne peut pas parler des travailleurs si on préserve... Les deux marchent ensemble. Préserver le travailleur, c'est préserver l'entreprise. Préserver l'entreprise, c'est préserver les travailleurs. Il faut apprendre et comprendre que sans l'entreprise, il n'y a pas de travailleurs. Maintenant, il faut établir d'autres méthodes de travail. Ça veut dire la méthode du dialogue social. Le dialogue social, ce n'est pas un mot vain qu'on prononce ici et là. C'est une culture. Et nous, nous manquons de culture du dialogue social. Deuxième élément, il faut apprendre à négocier. La négociation, c'est aussi des techniques et des tactiques du jour. On ne peut pas parler de négociation comme ça pour le plaisir de parler, mais ça obéit à des règles. Il faut aussi comprendre que dans la vie sociale, entre employeurs et employés, il y a un compromis. Il faut comprendre c'est quoi le compromis. Si on ne comprend pas qu'il doit y avoir un compromis, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Donc, c'est un tout. C'est une culture qu'il faut asseoir. C'est une démarche qu'il faut changer. C'est des méthodes qu'il faut changer. Et le syndicalisme, c'est du militantisme et de l'engagement avant et après tout. Mais est-ce que c'est aujourd'hui la revendication ou le combat essentiel de l'UGTA qui s'est soulevé dernièrement contre un peu l'interventionnisme européen par rapport à la préservation de l'outil de production nationale, notamment en ce qui concerne les importations, M. Takjout, puisqu'on a vu que le secrétaire général de l'UGTA a signé un document dans lequel il s'oppose à l'interventionnisme de l'Union européenne par rapport aux mesures qu'il qualifie de souveraines prises par l'Algérie ? Je pense que c'est une position juste et l'UGTA est dans son rôle, comme elle peut aussi dénoncer les dérives internes. Ça veut dire que la position européenne, j'aurais aimé qu'elle regarde de plus près les décisions américaines sur les taxes infligées aux Chinoises, les taxes infligées aux Turcs et les taxes infligées, y compris à l'acier européen. Et l'Europe doit aussi se regarder dans une glace quand elle prend des positions contraires aux accords signés avec les États-Unis. Quand les États-Unis, elles taxent, les Européens font de même. Donc chacun essaye de défendre son carré, chacun défend son pays, chacun défend l'intérêt de son peuple. Et il est inconcevable qu'un syndicat responsable se laisse et ne dit rien. D'ailleurs, je pensais que les autres syndicats auraient réagi de la même façon que l'UGTA. Mais le syndicalisme aujourd'hui, ça parente avec le patriotisme économique, M. Takjout ? Ça a été tout le temps. Depuis que l'existence du monde du travail, le patriotisme chez les travailleurs était une vertu. Mais est-ce qu'on peut considérer que la perte de l'emploi aujourd'hui ou la crainte de la perte de l'emploi a soumis les travailleurs à une sorte d'esclavagisme nouveau des temps modernes, comme on l'appelle ailleurs, M. Takjout ? Je disais au départ qu'il y a une sorte de revanche du monde économique, du patronat à prendre sur la vie sociale. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'était un combat de tout l'autre. Il n'a jamais fait de cadeau aux travailleurs ? Jamais, jamais de cadeau. Tout ce qui a été donné aux travailleurs a été arraché par la force. Et aujourd'hui, le patronat prend sa revanche. On fait du champ aussi. Il prend sa revanche par rapport au laxisme et le laisser aller. Écoutez, quand vous êtes en hibernation, attendez-vous, est-ce qu'on vous reprend le tout ? Alors aujourd'hui, par rapport au Code du Travail, on parle de menaces sur les acquis sociaux. Est-ce que c'est le cas ? Puisque la mouture a été présentée aux syndicats, aux différents syndicats, à travers le territoire national et également à l'UGTA, qui a apporté et qui a émis beaucoup de réserves par rapport au texte qui a été présenté par le ministre du Travail. M. Takjout ? Oui, le projet donnait le sentiment qu'il y a un recul et qu'il y a une remise en cause des acquis. Vous ne laisserez pas faire ? On ne se laissera pas faire, oui. C'est aux travailleurs de ne pas se laisser faire. Nous, on est là et on ne se laissera pas faire parce que quand il y a remise en cause des acquis sociaux, il y a un combat à mener. Il faut le mener jusqu'au bout. Alors M. Amartakjout, je voudrais revenir justement par rapport à cette question qu'on a soulevée dans la dernière partie de l'invité de la rédaction, le Code du Travail qui est présenté aujourd'hui, ou l'avant-projet qui est présenté au niveau du gouvernement, aux syndicalistes. Alors c'est un projet qui compte pas moins de 670 articles. Il constituerait une menace pour les acquis des travailleurs. Il favorise un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la précarité par rapport au CDD, et non plus le CDI, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée. On parle de flexibilité de l'emploi et de renforcer le rôle et les prérogatives du patronat. Quelle est votre position aujourd'hui de façon officielle au niveau de l'UGTA, puisque vous avez formulé beaucoup de réserves par rapport à ce texte ? Ma position, je suis contre. Je suis contre la réforme parce qu'il faut que le Code d'aujourd'hui soit appliqué, respecté. Déjà qu'il n'est pas respecté par beaucoup de patrons, par beaucoup d'entreprises privées, à tous les niveaux. Donc moi, je ne partage pas l'enthousiasme du gouvernement concernant la réforme. Parce que livrer les travailleurs comme ça, point humain lié, aux entreprises et aux employeurs, est injuste et c'est criminel. La précarité, c'est quoi au juste ? La précarité est synonyme aussi de remise en cause du droit syndical. Ce n'est pas la précarité qui s'organisera demain dans le syndicat. Ça veut dire qu'on est en train d'envisager de supprimer les syndicats au profit des associations à caractère social, caritatif. Ça veut dire qu'il doit donner des sous, qu'il doit donner des couffins à la fin du mois. Non, je trouve ça vraiment remettre en cause le progrès social qui existe et qui a existé depuis maintenant plus d'un siècle et demi. Ça, c'est un combat que les travailleurs ont mené. C'est des travailleurs qui se sont sacrifiés. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices pour aboutir à ces quatre semaines de congés. Il y a des sacrifices qui ont été menés pour avoir huit heures de travail. Alors, les trois huit, ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Alors, ramenez, est-ce que les travailleurs n'ont... Écoutez, aujourd'hui, dans certains pays, on remet en cause les congés. Maintenant, les congés sont à la solde du salarié. À la fin du mois, vous devez prendre vos congés sur votre solde. Ce n'est pas un congé payé. Alors, si c'est ça le progrès social, si c'est ça l'humanité de demain, eh bien, moi, je suis contre. Je n'aimerais pas vivre ces moments-là dans ce pays. Voilà, c'est tout. C'est contraire au principe de l'Algérie qui appelle à la préservation des acquis sociaux en premier par le chef de l'État aujourd'hui, M. Takjout ? Moi, je pense qu'il n'y a que le chef de l'État qui parle de ça. Parce que le comportement des gouvernements et des responsables dénotent le contraire du discours du chef d'État. Ce qui m'inquiète encore plus. Parce que si le chef d'État fait un constat que l'agriculture ne va pas, que le chef d'État dit qu'il faut préserver les acquis sociaux et que le contraire se montre sur le terrain, c'est une grande inquiétude chez moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens s'appliquent. Qu'il y a un président qui est là et ce n'est pas encore terminé. Le mandat n'est pas terminé. Il faut respecter ses orientations, il faut respecter ses décisions. Alors, moi, je dis attention. Attention si on commence à avoir une arrière-pensée d'aller vers des remises en cause en cascade du monde du travail. Nous aurons des difficultés, des difficultés énormes. Je ne souhaiterais pas à mon pays une déstabilisation de type grec ou autre. Ce n'est pas très conseillé. Alors, justement, ce texte, il a été présenté aux syndicats qui ont émis beaucoup de réserves. sur la flexibilité de l'emploi en supprimant, par exemple, le CDI, le contrat à durée indéterminée, au profit du CDD, c'est-à-dire le contrat de durée déterminée. Est-ce que c'est une menace pour les emplois également et la pérennité des emplois, M. Tech-Jout, aujourd'hui ? Parce qu'on peut recruter une personne même pour un jour. Oui, oui, oui. La plus grande menace, c'est qu'on est en train... C'est le modèle carrément capitaliste ? Pas uniquement capitaliste. Ce qui est regrettable et dangereux, c'est de conformer, d'essayer d'adapter le code du travail à l'informel. Aujourd'hui, c'est 46% de notre économie qui est non informel. Alors, penser, remettre à plat le code du travail actuel, présenter un projet pour conforter l'informel, ramener le formel vers l'informel, moi, je trouve ça irresponsable. Irresponsable. Ceux qui sont en train de penser à ça, c'est de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, écoutez, celui qui ne paye pas la fiscalité sociale, c'est l'informel. Et on est en train de penser à ce qu'on allège la fiscalité sociale. Et cette fiscalité, si elle est allégée, si elle est supprimée, c'est la caisse de sécurité sociale qui sera remise en cause. C'est le régime de retraite qui sera remis en cause. On est en train de penser à créer une précarité en masse des travailleurs. Ça veut dire quoi au juste ? C'est de ne pas donner le droit aux travailleurs au chapitre. Ça veut dire économique et social. Ça veut dire qu'on ne viendra plus parler. Le travailleur n'a plus le droit de discuter de la vie économique, ni de la vie sociale, parce qu'il n'a pas le droit de s'organiser, parce qu'il peut être recruté pour un jour, pour une semaine, pour un mois. Donc, c'est une remise en cause totale. Au nom de quoi ? Au nom de la productivité, au nom de l'argent, au nom de cette masse. Aujourd'hui, les grands groupes décident un peu partout dans le monde. Moi, je pense que c'est une révolution qu'on est en train de préparer. Je ne l'exclus pas. Alors, justement, par rapport à la CNAS aujourd'hui, qui propose par rapport à la congé de maternité, vous devez certainement en être informé, M. Takjout, un projet qui consiste à rembourser les 97 jours de congé de maladie, et pas plus. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de se mettre en congé de maladie, au-delà de cette période, où le seul moyen, c'est de recourir à des congés sans sol, ou alors se mettre en disponibilité. Est-ce que c'est contraire aussi au principe, aujourd'hui, du syndicalisme et des droits des travailleurs ? C'est le contraire. Ça veut dire que quand vous remettez en cause, vous revenez en arrière, c'est le contraire. Ça veut dire que toute la philosophie des gouvernants, aujourd'hui, à travers le monde, c'est qu'on fait des économies où on veut gagner de l'argent sur le dos des travailleurs. On fait des économies sur le dos des travailleurs, et on gagne de l'argent sur le dos des travailleurs. Et c'est des cotisants. Et c'est des cotisants. C'est injuste. Alors, je vous dirais encore, plus grave encore, même si vous êtes salarié contractuel pendant 10 ans, demain, il y a rupture de contrat, et vous n'avez pas le droit au chapitre à la caisse de chômage, que vous payez chaque mois. Ça veut dire que le contractuel participe à la caisse de chômage pendant 10 ans, et le jour où le patron le jette en dehors de son entreprise, il n'a pas le droit de s'inscrire à la caisse de chômage. Ça veut dire qu'il y a aussi une aberration. On vous soutient de l'argent, mais par la suite, on ne vous donne rien. On ne vous couvre pas. Alors, il y a autant de choses qu'il faut revoir. Maintenant, moi, je suis partisan d'un débat autour de questions du code du travail. Une tripartite est annoncée pour cette question ? C'est suffisant ? Moi, je suis un petit peu sceptique aux tripartites d'un jour. Il faut des commissions de travail, tripartites des commissions de travail, de responsables, d'égal à égal, argument contre argument, pour essayer de préserver les intérêts du monde du travail et les intérêts de l'entreprise économique. Alors, des questions des auditeurs. Un auditeur qui vous dit, si on en est arrivé là, c'est parce que l'UGTA a laissé faire ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Takjout ? Oui, pas uniquement l'UGTA qui a laissé faire, c'est tout le monde qui a laissé faire. Ça veut dire, y compris ceux qui prennent le discours populiste, patriotique, nationaliste, ont laissé faire. Donc, il n'y a pas que l'UGTA. Il y a des partis politiques, il y a des associations, il y a de grands dirigeants qui ont laissé faire. Alors, l'UGTA en fait partie et elle a une responsabilité dans ce laisser-aller et de cette déliquissance aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui, les syndicats ont abandonné les droits des travailleurs, est-ce que parce qu'on a trop politisé l'action syndicale, M. Takjout ? Autre commentaire de l'auditeur ? Non, on s'est oublié, simplement. Il nous arrive d'être en hibernation, nous aussi. Alors, autre préoccupation de l'auditeur qui vous dit, pourquoi ne pas faire des visites dans des entreprises privées pour voir les abus que subissent aujourd'hui les travailleurs dans le secteur privé ? M. Takjout, puisque certains privés ont refusé déjà qu'il y ait des représentations des syndicats au niveau de leur entreprise. On le fait souvent, mais malheureusement, ce n'est pas l'état social qui est défaillante dans cette affaire. Ce n'est pas le syndicat. Nous, on le fait et on éprouve des difficultés. On éprouve des difficultés, mais l'état social est défaillante. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que le redressement de la situation économique va se faire au détriment des droits des travailleurs ? Il n'y aura pas de redressement économique au détriment des travailleurs. Si on fait un redressement économique au détriment des travailleurs, ça veut dire qu'il y a quelque part des défaillances et quelque part, il n'y a pas d'économie sûre et une économie responsable. Alors, autre question. Ils vous disent aujourd'hui, personne ne fait plus rien, y compris le GTA. La retraite anticipée est passée aux vues et aux yeux de tous. C'était un problème de mobilisation. Beaucoup étaient chez eux et pendant que certains étaient en train de se battre dans la rue pour défendre le principe de la retraite anticipée. Et la retraite anticipée, elle a été remise en cause. C'est grâce aussi à ceux qui ont été dans le laxisme. Des lois de Bréard, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, autre question. La main-d'oeuvre étrangère asiatique et autres nationalités, même dans les tâches les plus basiques, c'est généralisé. Pourquoi l'Union générale de travail ne réagit pas pour exiger à ces sociétés étrangères le recrutement d'Algériens au lieu de solliciter carrément des étrangers qui parfois travaillent au noir ? C'est une forme aussi d'exploitation, d'esclavagisme, des temps modernes. Ça veut dire quand on... Même dans les entreprises validées. Oui, on le fait et on essaye de détourner un petit peu, de dire qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre chez soi, il faut la ramener de l'extérieur. Mais c'est une façon comme une autre de détourner un petit peu la législation de travail. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui autre préoccupation de cette auditrice qui vous dit que l'Union générale des travailleurs a perdu de sa crédibilité envers les employés depuis que ses représentants s'affichent ouvertement avec les grands chefs d'entreprise et affirment leur soutien total au patronat ? M. Tegjouta. C'est une pratique y compris en Europe si les mineurs et les métallurgistes britanniques ont disparu de la scène sociale parce qu'ils prenaient du whisky et de thé chez les gouvernants. C'est une pratique connue. Mais l'histoire se répétera aussi. Se répétera. On va se retrouver et il y aura d'autres personnes qui vont venir défendre les intérêts des travailleurs. Est-ce que le syndicalisme est en recul par rapport au patronat M. Tegjouta ? Au profit de l'entrepreneur ? Le syndicalisme est en recul chez nous mais il n'y a pas de patronat chez nous. Il n'y a pas de patronat chez nous. Parce que le patronat c'est culturel il n'y a pas de patron. Aujourd'hui il y a quelques entités comme ça des noms mais il n'y a pas de patron. Parce que le patronat c'est aussi culturel. Cette culture de patron n'existe pas. Alors pourquoi les entreprises privées refusent qu'il y ait de représentation syndicale au sein de leur entité ? Est-ce que c'est légal ou pas légal ? Est-ce qu'ils peuvent le permettre de par la loi M. Tegjouta ? Ils disent je suis patron je fais ce que je veux chez moi est-ce que c'est possible ? Non parce qu'il n'a rien compris. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de patronat. Parce que quand on crée une entreprise elle tombe dans le droit de la collectivité. Ce n'est pas sans l'entreprise. Parce que souvent c'est les entreprises créées sur les déniers publics. La banque c'est les épargnants. Le trésor c'est les travailleurs. Alors quand on reçoit de l'argent quand on investit avec l'argent des travailleurs avec l'argent des épargnants et on dit c'est mon entreprise et bien ce n'est pas la sienne. Et ça c'est cette compréhension qu'il faut aujourd'hui ancrer dans les têtes de nos patrons. Parce qu'il y a des patrons et il n'y a pas d'entreprise. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui M. Takjout comment mobiliser les travailleurs autour de l'intérêt de leur intérêt pour la préservation de leurs acquis sociaux si bien sûr ce code du travail venait à être adopté. Et j'ai dit qu'il comprend 670 articles et bien sûr certains considèrent qu'il porte atteinte aux acquis sociaux. Il faut qu'il change de méthode il faut qu'il change de mentalité et il faut aussi comprendre que c'est dans les moments difficiles que le monde du travail s'organisera. Alors autre question qui est directement liée à l'UGTA ils vous disent aujourd'hui au niveau par exemple des sections syndicales de l'UGTA travers le territoire national et au niveau de l'union de Wilaya et des collectivités les gens se bagarrent plus pour les oeuvres sociales pour leur intérêt pour l'argent pour le détourner et non pas pour les droits des travailleurs. On leur a appris à aimer l'argent et au résultat des courses on risque de disparaître si on ne change pas de mentalité et de méthode de travail. Est-ce que les oeuvres sociales aujourd'hui dévisent les syndicalistes M. Takjout puisqu'on l'a vu le problème au niveau par exemple de l'éducation nationale il y avait 20 milliards de dinars dans les oeuvres sociales vous avez aujourd'hui le conflit qu'il y a eu avec Algérie Télécom par rapport aux oeuvres sociales M. Takjout C'est un mal un mal profond Je cite quelques exemples mais ils sont partout C'est un mal profond qui congrène les organisations syndicales Alors autre question comment aujourd'hui préserver l'entreprise nationale nous avons vu il y a eu pas mal de projets de réajustement structurel au profit de certaines entreprises mais n'entendent pas les résultats et ce qu'on t'est il y a le Hadja Certains disent qu'on favorise on est en train de soutenir des entreprises M. Takjout Non, c'est pas vrai On n'a jamais choisi des dirigeants capables de mener les entreprises économiques publiques à des objectifs On les nomme par clientélisme on les nomme par copinage mais on ne les nomme pas sur la base de l'objectif et du résultat On n'a pas nommé des chefs d'entreprise aujourd'hui sur l'objectif et on n'a jamais mis quelqu'un sur la base du résultat Ça veut dire qu'il y a un ministre qui arrive il change il met ses copains et quand il part ses copains partent avec lui et c'est tout le monde Cette pratique c'est culturelle chez nous On exerce le pouvoir au gouvernement grâce à l'entreprise publique parce qu'on a le droit de nommer et de dégommer C'est un petit peu ça le drame de notre économie nationale Faut-il privatiser les entreprises publiques aujourd'hui ? Non Le problème n'est pas privatiser Cossidère les grandes entreprises R.A.J. On parle de l'NTMV C'est pas un problème de privatisation il faut libérer l'entreprise économique C'est-à-dire ? Il faut qu'elle puisse travailler moins de pression administrative moins de bureaucratie Il faut permettre aux entreprises Donner plus de prérogatives aux chefs d'entreprise Exactement Publique Bien évidemment Réviser le code des marchés publics qui est très contraignant aujourd'hui Le code des marchés publics il y a un code du commerce La meilleure chose c'est de nommer des responsables sur la base des objectifs Mais on parle de compétitivité or que les entreprises publiques ne peuvent pas exercer cette compétitivité parce qu'ils sont régis par une législation très dure Il n'y a pas que ça La compétitivité passe par la formation On l'oublie souvent On ne forme plus aujourd'hui La formation fait défaut aujourd'hui Alors certains disent aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de façon effective la dépénalisation de l'acte de gestion parce qu'il y a toujours des menaces qui pèsent sur le chef d'entreprise Je le confirme C'est une vue de l'esprit la dépénalisation Alors monsieur Amartak Jout merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin C'est moi qui vous remercie Merci Et bonne fête à tous les travailleurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci